Alors en ce moment sur internet, vous avez forcément aperçu des vidéos. Vous voyez des mecs se prétendent alpha. Je suis un mal alpha ! Respectez-moi ! Je suis un dominant ! Les hommes sont les plus forts. Comparaison avec la force de la femme, d'ailleurs d'après certaines études, je dis bien certaines études, on nous dit que les performances de la femme dans le sport tel que le cyclisme, l'athlétisme, etc. seraient en moyenne 85 à 90% plus basses, inférieures à celles de l'homme. Et donc vous avez beaucoup de personnes sur internet qui vous font des vidéos soi-disant de mal alpha vous vantant les exploits de l'homme. L'homme est plus fort que la femme. Vous pensez qu'un homme est supérieur à une femme et que vous êtes supérieur aux femmes ? Un homme est évidemment supérieur à une femme sur le plan physique. Il est plus fort musculairement. C'est très juste. C'est vrai que techniquement, enfin techniquement, si on regarde les choses en face et de manière tout à fait honnête, l'homme est supérieur à la femme. Ça, ça ne fait aucun doute. Alors qu'est-ce qu'on appelle plus fort ? Qu'est-ce que c'est ? On parle de la force physique, de la force mentale. Et quand vous me dites, l'homme est plus fort que la femme, de quel homme vous parlez ? Et de quelle femme vous parlez ? Parce que si vous avez l'image que tous les hommes sont égaux, moi je ne suis pas d'accord. Celui qui est dans son canapé, qui fume un paquet de clubs par jour, sa bouteille, sa bière, son alcool, qui n'a jamais fait le sport de sa vie, ne peut pas se prétendre, lui, faire partie des hommes qui seraient plus forts que certaines femmes. D'accord ? Il faut savoir, il y a plusieurs choses à prendre en compte les amis, ok ? Il y a des femmes plus fortes que des hommes et il y a des hommes plus forts que des femmes, tout simplement. Si on regarde des athlètes de haut niveau, les plus grands champions, d'accord ? Si on prend le cyclisme, l'athlétisme, la boxe, le football, d'accord ? Nous sommes d'accord que ceux qui sont les athlètes le plus entraînés sont plus forts que les athlètes féminins. D'accord ? Les résultats sont là, les performances sont là, je n'ai rien à dire. Voilà. Mais par contre, imaginons, une femme qui pratique le marathon, qui est entraînée, elle est forcément plus forte que quelqu'un qui ne court jamais. Donc la femme peut être plus forte que l'homme. Si elle maîtrise une discipline et qu'elle a en face d'elle un homme qui ne maîtrise pas cette discipline, bien entendu que la femme est plus forte que l'homme. Donc sur le point de vue physique, tout va dépendre, voilà, si l'homme en face est entraîné. Maintenant, si vous vous mettez, vous allez me dire, oui, mais alors en cas de violence, en cas de bagarre, l'homme est plus fort que la femme. Ce qui veut dire que dans une dispute, s'il n'y a pas de respect pour la femme, il peut lui mettre une... C'est ça que ça veut dire. L'inverse n'est pas possible. Ce qui veut dire donc que le couple est basé sur le respect. Dans la majeure partie du temps, oui, l'homme a une musculature supérieure et plus fort, mais quoique vous avez des femmes physiquement plus balèzes que des hommes gringalés, ok ? Et vous avez des femmes, à contrario également, qui sont entraînées, qui font du MMA, qui vont tomber sur un mec qui n'a jamais boxé de sa vie. Il y a de grandes chances que le mec se fasse dérouiller. Maintenant, si vous prenez un Nganou, bien entendu, qui est entraîné, qui est champion, avec une femme même qui fait du MMA, bien entendu, vous avez un gorille en face. Ok, on est d'accord. Maintenant, un autre facteur. Qu'est-ce que vous appelez plus fort ? On va aborder maintenant la partie mentale de la femme, ok ? Il faut savoir que peu importe pour qui vous vous prenez, peu importe le mal alpha que vous pensez être, chaque homme provient d'une femme. Et la femme a un pouvoir, une force que l'homme n'a pas. Elle donne la vie, elle met au monde, d'accord ? Rien que pour ça, je pense qu'il y a une énorme humilité à avoir, il y a un grand respect à avoir pour la femme en général, ok ? Donc en fait, la femme, mentalement, c'est elle qui donne la vie. Donc mentalement, elle va avoir les pieds sur terre, elle va avoir beaucoup plus de stabilité parce que c'est elle qui met au monde. Elle a conscience de l'importance de la vie. Nous, les hommes, peu importe le mal alpha que tu es, tu resteras toujours l'enfant d'une femme, ok ? C'est Brel qui disait, l'homme a toujours besoin d'aller voir ce qu'il y a derrière la colline. Ça reste un grand enfant. Un homme reste un grand enfant toute sa vie. Bien que vous pensiez être le plus grand des mal alpha, vous restez un enfant toute votre vie, ok ? Comparé à la maturité d'une femme. Maintenant, on va parler de, justement, le mental d'acier d'une femme. La femme met au monde, d'accord ? Mettre au monde, ce n'est pas uniquement l'accouchement, l'enfant qui sort du corps de la femme, d'accord ? Il y a tout le process de la grossesse. La femme se retrouve avec une bombe hormonale, parce qu'une femme, lorsqu'elle est enceinte, c'est une vraie bombe remplie d'hormones, pour mettre, justement, l'évolution, faire grandir son fœtus. Donc, elle se retrouve bourrée d'hormones. Il y a son corps qui se transforme. Généralement, la femme, quand elle est enceinte, elle est pleine d'énergie, pleine de joie, etc. Parce que, voilà, elle est boostée aux hormones, elle est dopée comme jamais, d'accord ? Mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'il y a l'accouchement ? Déjà, il va y avoir un niveau de souffrance. Et je vais revenir sur ce niveau de souffrance que je vais tenter d'imager. J'ai assisté à la naissance de ma petite, j'ai voulu assister. Mais encore une fois, je n'ai pas vécu, d'accord ? Donc, je ne peux pas parler au nom d'une femme. Mais voilà, je vais vous transmettre après au niveau de la souffrance de l'accouchement. Il y a la souffrance de l'accouchement. Et après l'accouchement, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, toutes les hormones, l'organisme a besoin de se remettre. Je vais vous vulgariser la chose. Qu'est-ce qui se passe ? La femme était bourrée d'hormones, l'enfant est né, les hormones, le processus normal de son corps, ça s'est arrêté, il va falloir que tout reprenne. La mécanique se remette en marche. C'est ce qui va prendre peut-être 3, 4, 5, 6 mois, ce qu'on appelle le baby blues, etc. Parce que la femme se retrouve sans hormones, avec la fatigue, etc. C'est là où il y a des grandes dépressions. C'est très difficile. Et elle va devoir en même temps se lever 3, 4 fois par nuit, peut-être pour donner le sein ou pour faire le biberon. Ok ? Elle va devoir s'occuper de l'enfant, le changer, etc. Donc elle se retrouve épuisée mentalement, hormonalement, physiquement. Dans sa glace, elle voit que son corps a été déformé. Il va falloir perdre du poids, reprendre le sport. Ça demande un mental d'acier, les amis, sincèrement. Ça demande un mental d'acier. Là, c'est du niveau, au niveau du mental. Une femme qui a une grossesse, qui met au monde, qui s'occupe de l'enfant, on est au niveau du mental, les amis. C'est un stage de la Légion étrangère. C'est un stage de légionnaire en Guyane française. Vous voyez ce que je veux dire ? Au niveau du mindset, ce que ça fait sur le cerveau. Et quand il y a l'accouchement, la douleur, vous pouvez comparer ça à un légionnaire qui est sur un champ de bataille, qui se fait toucher. Je crois que, j'ai vulgarisé la chose, mais je crois que la douleur d'une femme, ce qu'elle encaisse quand l'enfant vient au monde, on parle de plusieurs cassures. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est la douleur, on pourrait comparer ça à plusieurs cassures en même temps. Je ne peux même pas vous parler de ça, je ne l'ai pas vécu. D'accord ? Mais je peux vous assurer que ça demande une force mentale. Donc, quand j'entends ces vidéos, quand je vois passer ces vidéos, l'homme est plus fort que la femme, je ne suis pas forcément d'accord. Le mental, je peux vous assurer que le mental, les femmes sont aussi fortes que les hommes. D'accord ? Maintenant, en force physique, étant, je me considère comme un mâle alpha, mais j'ai un très grand respect pour les femmes. Moi, je pense que la place d'un homme, j'ai m'égaré un petit peu, mais je pense que la place d'un homme, il doit être protecteur pour sa famille, pour sa femme. Alors, ça va en cours de ce qu'on entend, les discours aujourd'hui, où on voudrait casser justement ce statut d'homme viril. Moi, je pense justement que c'est important que la femme puisse se reposer dans des épaules, sur quelqu'un où elle se sent protégée, un chef de maison. Je suis peut-être à l'ancienne, les amis, mais voilà, moi, la position que j'ai pour l'homme, sans pour autant que l'homme écrase la femme. D'accord ? J'ai un respect pour la femme. La femme peut être beaucoup plus forte que l'homme dans certains moments, et vice-versa. C'est le yin, le yang. Chacun doit réussir, on doit trouver sa partenaire, et puis on doit être... C'est une équipe, on forme une équipe, et on est plus fort. Voilà un peu l'image que j'ai de l'homme et la femme. Parce que voilà, quand on essaye de casser dans la société le statut d'homme viril, je voudrais bien voir comment cela va se dérouler si, par exemple, on assiste à une invasion des Russes en Europe. Je pense qu'on va être content d'avoir des hommes virils, des mecs qui sont prêts, voilà, à défendre leur pays, qui sont prêts à se battre, à défendre leur famille, etc. Je pense que, voilà, depuis la nuit des temps, bien entendu qu'il y a des choses qui ont évolué, il fallait faire évoluer le statut de la femme, il fallait justement qu'il y ait un équilibre. Moi, je suppose dans l'équilibre au niveau des salaires, au niveau de plein de choses, d'accord ? Je ne veux pas qu'il y ait de déséquilibre. Il y a des femmes qui travaillent beaucoup mieux que des hommes, il y a des hommes qui travaillent beaucoup mieux que des femmes, ok ? Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de femmes, j'ai toujours apprécié, c'est vrai que j'ai moins apprécié le comportement de certaines femmes qui sont toujours très souvent et à raconter ce qui se passe, etc. Mais ce comportement, je l'ai retrouvé aussi chez des hommes que moi, j'appelle, vous avez, excusez-moi l'expression, je ne veux pas être misogyne ou homophobe ou rien du tout, mais il y a des hommes qui ont des comportements de femmes, si vous voulez, voilà, des comportements où ça raconte ce qui se passe sur son voisin, c'est curieux, c'est des comportements de ce que j'appelle des comportements de gonzesses, veuillez m'excuser, quoi. Voilà, j'ai envie de vous dire, il y a une nécessité d'avoir des hommes virils, j'y crois. Viril ne veut pas dire un homme qui n'est pas sensible. Vous pouvez être extrêmement sensible et extrêmement viril en même temps. Vous pouvez avoir un grand cœur et une énorme force. Vous pouvez avoir une énorme agressivité lorsque vous le désirez et une énorme douceur quand vous le souhaitez. Voilà, ça, l'un ne va pas forcément sans l'autre. D'accord ? Il y a une manière, aujourd'hui, il y a une envie de déconstruire l'homme. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça, je suis même contre ça. Et voilà, dites-moi dans vos commentaires. Est-ce que vous pensez de... Est-ce que l'homme est plus fort que la femme ? Est-ce que la femme peut-être également plus fort que l'homme ? Est-ce que vous pensez également du fait que la société essaie de déconstruire l'homme ? Ça, vraiment, votre avis m'intéresse. Donc, je vous attends vos commentaires avec grand plaisir. Ta réussite, tu la mérites. Merci. Merci.